Traditionnellement célébré la veille du 17 août, jour de l'indépendance du Gabon, la messe à la nation est une occasion pour l'église de se réunir et de prier pour la paix et la prospérité du pays. Nous avons fait le choix de nous tourner d'abord vers Dieu, pour lui rendre grâce à travers cette célébration écharistique, rendre grâce de sa bienveillance, de ce regard de bonté que le Seigneur assure le peuple gabonais. En rendre également grâce pour la paix qui a accompagné cette première année de transition, les autorités expriment leur gratitude pour cette bénédiction. C'était là aussi l'occasion de rappeler que vraiment tout ce qui est fait est fait par la grâce de Dieu et pour Dieu. La loi de Dieu est juste et cette loi tient compte de la dignité humaine parce que Dieu fait tout pour le bonheur des humains. Le CTRI, le gouvernement, toutes les autorités de la République sont invitées à travailler pour que ce plan de bonheur de Dieu pour la nation gabonaise puisse s'accomplir afin que chaque Gabonais soit heureux chez lui. Consciente que rien de bon ne peut être accompli en s'éloignant de la voie de Dieu, l'église du Gabon remplit son devoir spirituel en priant pour que le pays soit dirigé avec sagesse et selon la volonté divine. C'est que nous sommes là déjà dans le cas des célébrations qui marquent la fête nationale de notre pays. Une prière qui d'abord une action de grâce pour les bienfaits dont le Seigneur nous a comblés. Il faut lui demander d'assister tous ceux qui aujourd'hui sont à la tête de ce pays afin que chacune des initiatives qu'il prenne concourent au bien de chacun des Gabonais et de chacune des Gabonaises. Cette messe à la nation, en plus d'être un moment de recueillement, est un appel à l'unité et à la foi pour que chaque décision prise au sommet de l'État soit guidée par des valeurs divines au service de la paix et du développement du pays. Sous-titrage Société Radio-Canada